Générique Une personne a tué une autre personne Ces personnes là étaient meilleurs amis Ca s'est passé en Inde C'est deux fans Un fan de Ronaldo et un fan de Messi Ils se sont tout simplement Engueulés alors que c'est des potes C'est des potes, c'est des amis Ils se sont engueulés Parce qu'ils n'étaient pas d'accord Pour telle et telle raison pour Ronaldo et Messi Alors le fan de Ronaldo a tout simplement Pris un verre et l'a jeté sur le fan de Messi Le fan de Messi a bien sûr Pris un verre et l'a répondu Sauf que le fan de Ronaldo a beaucoup saigné Et il est mort Donc tout simplement Il y a quelqu'un qui est mort A cause de Ronaldo et de Messi Pas à cause d'eux parce que c'est pas de leur faute S'ils ont des fans c'est pas de leur faute D'accord c'est aux gens d'être un peu moins cons Voilà tout simplement Je pense que vous êtes d'accord avec moi les gars sur ce coup là Certains seront pas d'accord avec moi parce que certains J'ai l'impression qu'ils aiment plus des stars que leur propre famille Parce que pour moi quand on était Jeunes ou à une époque C'était qui notre héros ? Sincèrement Notre héros c'était notre père Et notre mère Mais surtout quand on était un garçon Notre héros c'était notre père Et quand on était une fille Notre héroïne c'était notre mère Et c'était eux nos modèles Et c'est d'eux qu'on était fans Et ces personnes là ont fait la chose la plus belle au monde Ils nous ont mis au monde Et à mon avis S'il y a bien des choses qu'on peut adorer Ou aimer Tout d'abord pour moi l'une des choses qu'on peut adorer Pour moi personnellement je parle Personnellement Moi j'adore que Dieu Ma famille je l'aime Mais j'adore Dieu D'accord ? Ma famille est importante Également A mes yeux Très très importante Et jamais Au grand jamais Je pourrais mettre une star Avant ma famille Et s'il y a des personnes Que j'aime C'est bien ma famille Mon héros C'est vrai qu'à une époque J'avais mon père qui était mon héros Mais je pense que Mon héros c'est ma grand-mère Pas ma mère non plus Parce que je n'ai pas beaucoup vécu avec ma mère Mais mon héros c'est ma grand-mère Voilà C'est elle mon héros D'accord ? Donc on a tous quelqu'un qu'on aime Quelqu'un qu'on a vu Mais après mon héros aussi Je pense C'est mon arrière grand-père Pourquoi ? Parce que ma grand-mère M'a beaucoup parlé de lui Il travaillait Énormément Il avait Quatre travails Quatre travails Dont celui de s'occuper De ses enfants Dont celui de nourrir les chers De nourrir les moutons C'est lui mon héros aussi Quand il y a des gens Qui ont fait des trucs comme ça C'est des vrais héros Des gens qui ont maintenu Votre famille en vie Des gens qui ont tenu Votre nom de famille Ça c'est des héros Mais certains là Je les vois en train de se S'insulter De se manquer de respect Parce que dans l'époque Dans laquelle on vit en ce moment Il n'y a plus de personnes Enfin Il n'y a plus Heureusement qu'il y a encore Excusez-moi Attendez Excusez-moi je viens de me tromper Heureusement qu'il y a encore Des personnes bien élevées Mais il y a de plus en plus De personnes mal élevées Alors si tu te sens concerné Au lieu de faire le mec vénère Essaye de comprendre Ce que je vais te dire A toi qui me regarde peut-être Aujourd'hui j'ai l'impression Pour certains Vous n'avez plus les valeurs des mots Que vous utilisez Ta mère ci Ta mère ça Ton père ci Ton père ça C'est un truc de ouf Comment vous les utilisez A des gens qui vous ont rien fait Alors oui Certes Tu utilises un nique ta mère Admettons Pour te défendre Ou parce qu'un connard te provoque C'est autre chose Que de balancer un nique ta mère Avec quelqu'un Gratuitement Oui Parce qu'il y a une différence Entre Insulter pour se défendre Et insulter quelqu'un C'est au même niveau Que tuer quelqu'un Attention Je dis pas que c'est le même niveau Comprenez bien Ce que je vous ai expliqué Écoutez bien T'as deux choses Si tu tues quelqu'un Parce que t'as envie de le tuer Là c'est la prison Mais si tu tues quelqu'un Pour te défendre Là c'est autre chose Donc pour moi au niveau des insultes C'est pareil Si tu insultes quelqu'un Pour te défendre Encore C'est pas bien Mais ça va Mais si tu insultes quelqu'un Qui ne t'a rien fait Et que c'est toi Qui allait l'insulter Là par contre C'est pas bien Tu vois ce que je veux dire C'est pareil Quand on tue quelqu'un On peut finir en prison Mais si tu l'as tué Parce que la personne t'a attaqué C'est elle qui t'a attaqué Qui a voulu te faire du mal Du coup t'a répondu Et sans faire exprès Bah tu l'as Tu l'as enlevé sa vie Bah forcément Tu ne seras pas forcément En prison à 100% Loin de la même Alors que justement Si tu lui mets un coup de couteau Là oui Tu vois ce que je veux dire Ou un mauvais coup de poing Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est important aussi De savoir Que la réponse Et l'attaque Sont deux choses différentes Quand tu réponds Et quand tu attaques Ce sont deux choses différentes Quand tu réponds à une attaque Et quand tu attaques Ce sont deux choses distinctes C'est le ying et le yang C'est le blanc Et le noir Tu vois le ying et le yang C'est complètement Des choses différentes les mecs C'est ça qu'il faut comprendre Aussi D'accord Mais ce que je tiens à vous dire Tout simplement C'est que j'ai l'impression Que certains S'insultent Mais grave Insultent la merde d'autres Parce que Booba Parce que Lafouine Parce que Ronaldo Ou Messi Parce que vous vous êtes pas d'accord Alors vous manquez de respect Mais sérieusement Dans quelle génération de merde On commence à vivre Elle est où votre intelligence Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo Je vous l'ai dit Einstein a dit que les machines Seront un jour plus intelligentes que nous Et oui Les machines Dictent notre vie Les machines Font notre vie Qu'est-ce qui nous réveille Un téléphone Elle nous montre Quand il faut se réveiller Quand il faut se lever Encore l'histoire du réveil Bon c'est quelque chose de naturel Mais vous vous rendez compte Des gens qui Les machines contrôlent leur vie Périscope Les gens sur Périscope L'autre qui dit Pour 50 viewers Je monte sur le capot Vous trouvez pas que la machine A l'air de le gérer A l'air de faire de lui Ce qu'elle veut Au final L'humain est bête A côté de la machine Et même s'il croit Qu'il contrôle la machine Au final C'est bien la machine Qui le contrôle Et ouais Au final C'est bien la machine Qui nous contrôle Et plus on avance Dans le temps J'ai l'impression Et plus c'est pire En fait Voilà Plus on avance dans le temps Et plus c'est pire Comment vous pouvez Insulter des gens Parce qu'ils aiment pas Ce que vous aimez Vous pouvez pas les insulter Comme ça Attendez mais sérieusement Pour beaucoup Bande de petits merdeux Si vos parents vous entendez Parce que eux Ont été élevés Dans de bonnes conditions Parce que eux Ce ne sont pas des trous du cul Mais vos propres parents Ils vous claqueraient Contre un mur Bande de petits cons Vos propres parents Vous claqueraient Contre un petit mur Et vous le savez vous même Comment dirait chez moi Mettez vous droit un peu Rétablissez vous un peu Sérieusement les mecs là Vous avez quoi Dans votre putain de crâne Vous avez de la merde ou quoi Sérieusement quoi Pour laisser des gens Faire votre vie Attendez moi je vais vous dire J'aime bien des personnes J'aime bien Ronaldo C'est pas pour autant Que je vais aller insulter Quelqu'un qui aime Messi Mais je vais pas m'embrer Avec quelqu'un Jusqu'arriver au point Pour Messi Ou Ronaldo Merde quoi Ça se trouve ces mecs là Ils se sont battrés Les couilles de ma vie Si je crevais de faim Oh c'est des gens comme vous Ils font caca Ils chient Ils sont juste forts à quelque chose Au foot Vous vous pouvez être Fort à A plein de choses A côté d'eux Vous pouvez attraper Messi Vous pouvez le fracasser Au bras de fer Vous pouvez le fracasser A la boxe Vous pouvez le fracasser Au judo Au karaté Au basket Vous pouvez peut-être Vous pouvez même le fracasser Je sais pas moi En termes de voiture Dans une voiture Vous pouvez peut-être même Le fracasser au bowling Physiquement peut-être Vous êtes mieux que lui Mais vous croyez que forcément Ce mec là Vu qu'il est bon au foot C'est dieu Starfallah Non C'est pas ça les mecs C'est pas ça la vie Ne croyez pas Ces gens là C'est je sais pas quoi S'ils sont bons au foot Oui Moi j'aime beaucoup Ronaldo Mais je sais quand même C'est quand qu'il faut s'arrêter Sérieusement les mecs Il faut être fan Oui Mais être fan Au point d'aller insulter Des gens Et de leur faire du mal Non Et cette histoire De Lionel Messi Et Ronaldo Et les fans Qui se détestent De tels et tels Comme Paris Marseille Des trucs comme ça Je l'ai senté Qu'un jour Des histoires comme ça Ça allait faire un mort Bah voilà Le mec a tué son pote Son meilleur pote Parce que tout simplement Il était pas d'accord Alors bien sûr Quand on lit l'article Qui sera dans la description aussi On peut constater Qu'il n'a pas fait forcément exprès Parce que l'autre Qui de Ronaldo L'a jeté un verre dans la gueule Il s'est dit Bon Ça va rien faire Ça va lui faire un coca Non ça l'a pété à la gueule L'autre il s'est énervé Il a pris le verre Il a mis un coup de verre aussi Sauf qu'il a trop saigné Et il est mort Parce qu'il a perdu trop de sang Vous vous rendez compte quand même Comment ça finit ? Vous trouvez pas ça triste les mecs ? Vous trouvez pas que Dans le putain de sec Dans lequel on vit Il y en a qui mériteraient Qu'on leur casse Les genoux Avec le manque de respect Gratuit Les gens n'ont plus La valeur des mots Ils n'ont plus Les valeurs des mots Ils n'ont plus La valeur de Si je marque ça Je risquerai de le blesser Non Je vais quand même pas le faire Non Les gens c'est des fils De chiens de nos jours Pour certains Et je dis bien certains Ils se sentiront visés Ils se sentiront visés Les chiens se sentiront visés Cléboulette de cléb Comme on dit Un chien ne ramène pas un chat Un chien ne ramène qu'un chien Sérieusement Les mecs Comme je vous ai dit Mettez vous droit C'est à vous de le faire Personne ne le fera à votre place Pour certains Et je sais Je sais Je connais bien sûr On connait tous L'anonymat d'internet Le bouffon de l'espace commentaire Oui parce qu'il y a des bouffons Dans l'espace commentaire Quand je dis le bouffon C'est pas méchant Le bouffon du roi Vous savez Celui qui essaie toujours De faire rire les autres En critiquant le youtuber Ou en disant quelque chose De complètement négatif Mais ils ont plus le sens Les gens Ils se disent pas Bon C'est pas bien ce que je vais lui dire Alors C'est bon Comme dirait les français Qu'en se la tienne Je le laisse aller Non Ils voudront être méchants Parce qu'on vit dans une époque de merde 2016 Voilà Depuis en pire Je me demande la future France Qu'est-ce qu'elle va devenir Je me demande bien Ces gens qui n'ont aucune peine Mais qui veulent qu'on en ait pour eux C'est ça qui est encore marrant C'est qu'ils n'ont aucune peine Mais ils veulent que vous en avez pour eux C'est-à-dire qu'ils veulent pas Que vous insultez leur mère Ils veulent pas que vous leur faites du mal Avec les points Ils veulent pas que vous les insultez Sur internet ou quoi que ce soit Mais eux Ils veulent le faire Et ils le font Et ils se régalent bien à le faire Donc Les affrontements Lionel Messi, Ronaldo Vous avez vu comment ça peut finir Pour ça je vous ai envoyé dans un autre sujet Un peu plus loin Mais on reste dans le même but L'un contre l'autre Messi, Ronaldo, Star Les gens qui s'embrouillent Qui s'insultent Qui s'attaquent agressivement Juste pour des gens qu'ils aiment bien Non les frères C'est pas comme ça que ça se passe Voilà c'est pas comme ça que ça se passe Bref les frères et soeurs Écoutez j'espère que ce débat On aura fait réfléchir certains Écoutez je suis pas là pour vous insulter Je suis pas une mauvaise personne Si tu me provoques Tu me trouveras Si tu m'insultes Tu me trouveras également Mais si tu me respectes Tu me trouveras également Comme j'aurais dit En arabe Un proverbe qui dit C'est à dire Tu me porteras sur tes épaules Et je te porterai sur les miens C'est un signe de respect Je te renvoie Ce que tu m'envoies Quand on est des inconnus Je ne te connais pas Ce que tu m'envoies Je te le renvoie Tu m'envoies du respect De la sympathie Je t'envoie du respect De la sympathie Tu m'envoies du bâtard Qui est en toi Je t'enverrai du bâtard Qui est en moi Tu m'envoies De l'homme droit De bonne famille Qui est en toi Je t'enverrai le même Qui est en moi C'est tout Vous êtes des personnes Qu'on connait pas forcément Et à l'anonymat d'internet Mais il faut essayer quand même De communiquer tranquillement Il faut essayer quand même Des fois de pas blesser les gens Pas insulter quelqu'un Parce qu'il aime lui Ou lui Mais Qu'est-ce que vous voulez Je parle à des gens intelligents Et je sais que la plupart De cette vidéo Des gens intelligents On l'écouteront Mais il y aura toujours 2-3 perdus Qui n'ont malheureusement Pas de cerveau Ou en tout cas Qu'ils en ont un Mais Leur mère Quand elle les a mis au monde Elle a peut-être dû Ne pas appuyer En fait Sur le bouton on Il doit être encore sur off Il a pas dû être activé Bref Les frères et sœurs En tout cas Moi je vous remercie De m'avoir écouté De m'avoir regardé Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Prenez soin de la mifa Autre chose N'hésitez pas Tout à l'heure J'ai sorti un top 13 Des femmes pornos Vous inquiétez pas Il n'y a pas eu de téton Il n'y a pas eu de foufoune Je suis resté vraiment noble Il n'y a que des images propres Il n'y a pas d'image provocante A 4 pattes A 8 pattes Ou à la 18 pattes Ou à la 1000 pattes D'accord C'est propre D'accord Donc voilà Vous verrez bien la vidéo Par vous même Voilà Donc n'hésitez pas A la voir Je compte sur vous N'hésitez pas en tout cas A liker cette vidéo La partager Ou même la commenter Ça pourrait peut-être En faire réfléchir Certains des fans De telle et telle star Cette vidéo Peut-être qu'elle Les fera réfléchir Un tout petit peu Donc n'hésitez vraiment Pas à la liker Vraiment pourquoi pas 2000 GM Ça me ferait plaisir Les frères et soeurs Allez go Je les attends Je compte sur vous Je vous remercie en tout cas Gros bisous à tous Prenons soin de vous Prenons soin de la mifa Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz